Salut à tous, c'est Punk de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur le dialogue intérieur et en l'occurrence toujours sur le boulot de Chad Elmestester Bon, on va l'appeler Chad pour nous Il a écrit pas mal de bouquins, je vous en ferai part d'autres que je vais potasser Le sujet sur lequel j'aimerais revenir c'est le dialogue négatif sur la perception qu'on a de nous-mêmes Alors, c'est toujours intéressant de s'interroger dessus parce que assez souvent on peut se dire Ok, j'ai un dialogue qui est faussé par rapport à moi-même Petit 1, parce que je ne me connais pas Petit 2, parce que je confonds ce que je suis avec ce que je fais ou avec ce que j'ai Donc on se retrouve dans une espèce de complexité à se définir soi Or, souvent vu qu'on ne prend pas le temps, ou qu'on n'a pas appris, ou qu'on est en cours de découverte de soi On va s'axer sur une espèce de projection de soi-même Un self qui va représenter ce que l'on pense être nous, ce que l'on veut être nous, ce que l'on veut partager nous Et en même temps, qui devient le réceptacle de ce que les autres pensent de nous, voient de nous, ou espèrent à ton nous Et on va se référer souvent au travers de ce que l'on fait et de ce que l'on a Donc si on fait des bonnes choses et qu'on a des résultantes qui nous conviennent On va se dire, je suis plutôt bien, je suis plutôt cool Si à l'inverse on fait des trucs et que les résultantes, l'obtention de ce qu'on a ne nous convient pas On va se dire qu'on est mieux, au lieu de se dire qu'on a fait quelque chose qui ne convenait pas Bon, n'empêche que cette perception de soi a toujours se diminué Hormis la fausse modestie, parce qu'elle existe Il y a quand même énormément de personnes qui en sont persuadées Je ne suis pas bon pour ceci, je suis incapable d'eux Ou au contraire, ils vont très bien se focaliser sur ce qu'ils sont Je suis plutôt lent, je ne suis pas forcément vif Je suis un peu rigide, je suis ceci ou cela Et ça va créer une cartographie de leur perception à longueur de temps Et une fermeture à des potentiels qu'ils ont Hyper important Et ce qui est parfois très dommage Parce qu'ils vont être persuadés pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans Qu'ils sont cette perception là Par défaut de connaissance d'eux-mêmes Parfois ce qui leur permet de prendre conscience de ce qu'ils sont un peu plus C'est les moments où ils ont un retour Et surtout où ils arrivent à prendre de la distance Et en général, ce qu'ils nous offrent ça, c'est le temps Avec le temps, on se dit En fait, je pensais que ça, je n'en étais pas capable Et puis je me suis prouvé que j'en étais complètement pas capable Mais il y a 15 ans, je t'aurais dit Miette, c'est impossible Ce qui prouve clairement qu'on nourrit notre pattern de pensée négative Alors on ne va pas l'appeler forcément Si on va l'appeler négatif Mais on va plutôt l'observer comme étant restreinte Ce qui nous restreint à un moment donné Qui nous empêche parfois de juste nous dire Ok, quelles sont les autres options Et je trouve que c'était bien proposé dans l'ouvrage À se dire En fait, on se retrouve de nouveau Dans cette problématique qui est Je ne me crée pas assez d'options Donc je ne peux pas décider et éventuellement choisir Sur les différentes perceptions que je vais avoir de moi-même En me répétant continuellement la même suggestion Je limite le champ des options Et je ne vais même pas en chercher d'autres Parce que je me valide Je fige à un moment donné Une façon de penser Qui va sembler être ma façon d'être Alors que ça va être ma façon plutôt de faire Et donc, possiblement Ma façon d'obtenir les choses Si on s'amuse dans un dialogue intérieur À se dire, je cherche des options sémantiques À ce que je suis Ce que je pourrais être Ou vers quoi j'aimerais aller On peut se dire Ok, dans mon dialogue intérieur J'ai l'habitude de me dire Je suis trop ceci Et bien, on pourrait commencer à se dire Je suis plutôt cela Ceci, ceci, ceci Et se dire à chaque fois Tiens, à chaque fois Je vais tenter de me trouver Trois options Trois options Qui dans un premier temps Certes, seront peut-être Des synonymes Ou des équivalents négatifs Mais Ne serait-ce que cette idée-là Va nous permettre de structurer Un déraillement potentiel du pattern Ou en tout cas La possibilité de nourrir le pattern De façon différente Et donc D'observer Un pas de recul Une forme de De phase de dissociation Pour voir avec telle ou telle sémantique Ce qui correspond le plus De là Ce qui peut être aussi amusant C'est de se dire Tiens, au fur et à mesure Je crée Trois options Quasi synonymes De ce que je fais que de me répéter Depuis un paquet de temps Qui soi-disant Pourraient me décrire Et Avec Un recul Du temps Où vous vous êtes dit Bah moi j'étais persuadé Que j'étais comme ça Et en fait je me suis aperçu Que de temps à autre Parfois Une fois Il m'est arrivé de réagir Fonctionner différemment Bah ça peut nous donner Un point d'entrée Pour notre réflexion D'options positives De ce que l'on est aussi Parce que bien sûr On est multiple Parce que même si on répète Tout le temps les mêmes patterns Il y a des moments Il y a un petit Il y a un petit déraillage Déraillement Déraille Bon on déraille Déraillement Et A un moment donné Bah Bien sûr ça peut être Du positif au négatif Mais ça peut être aussi Du moins positif Vers du un peu plus positif Donc là ça peut être intéressant D'aller s'amuser A aller voir Les moments où Bah on est plutôt bien Ok Dans le même processus Pourtant on se dit Bah moi je me suis déterminé Comme étant X Comme ça Pas assez Souple Je suis trop rigide Voilà Je suis trop rigide Et Il y a des moments Bah on va dire Ah oui mais il y a des exceptions Et bah ça Ça m'intéresse Parce que dans mon dialogue interne Je peux très bien dire Ouais mais de toute façon Moi je suis comme ça Parce que je suis rigide Et Il m'est arrivé De temps à autre D'être un tout petit peu plus souple Mais ça reste rare Ok Mais juste ça Ça crée des options Et je trouve que Ce principe de dire Ok On a Le cortex préfrontal Gauche Qui va avoir Une atrophie Un problème Etc Etc Donc qui va plus réussir A créer Des options Et donc Bah ça va être plutôt Celui de droite Qui va être exploité Et là Il y a plutôt du négatif Qui arrive Bah si on s'impose Et c'est vraiment quelque chose Que je vous propose Depuis là maintenant Quelques mois De créer un certain nombre D'options D'être proactif Sur vos options Et donc proactif Dans vos dialogues intérieurs Quand vous avez Cette capacité A déjà Les écouter Et les voir Et souvenez-vous Ce que nous propose Le doc Shag 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 Docteur Shad C'est Dans le premier temps De son manuel De Vous écouter Vous observer Dans vos dialogues intérieurs Et ça peut être Dès à présent intéressant De vous dire Tiens Comment je papote Et quelles options Je pourrais créer Dans un premier temps Qui vont dans ce sens là Ok bah je suis Rigide Dure Binaire Têtu Voilà Mais sauf que déjà Rien qu'avec ces sémantiques différentes Il y en a qui sont un peu plus Sympa que rigides Hein Bon Ça dépend si vous aimez Certaines sémantiques Mais moi il y en a là dedans Je me dirais Ouais ça j'aime bien Donc c'est moins négatif Et Ça me donne déjà Un champ d'options Ok Deux trois options Sémantiques Et après Il m'arrive de temps à autre D'être un peu moins Binaire Non C'est quoi Donc comment Il faut que je trouve Les trucs plus Plus ouverts Plus souples Plus Plus apte à être modelé Pour que je puisse aussi créer Options Positives Plus positives Et Là encore On peut revenir sur l'étape 1 Du dog-child C'est de dire Bah On observe ce que ça fait Et qu'on commence à modifier Certains aspects Certains critères De la représentation Et de la pensée Qu'on peut avoir De nous même Si Vous avez des questions Et des remarques Partagez-les sur Facebook Youtube Je répondrai plus rapidement Possible Et comme d'habitude De tout ce que je propose Ne prenez que ce qui est bon Juste pour vous Tester Observer Analyse Et concluez B1 Ciao